... Bienvenue, bienvenue à tout le monde à cette petite vidéo. Donc, nous sommes, je crois, le 14 juin 2014 et nous allons vous présenter Vega, qui va profiter de son première alimentation, en fait, autre que le lait maternel. Donc, on veut l'initier aux jus, donc des jus de carottes et d'autres légumes, tranquillement. Là, en premier lieu, on lui présente une grosse carotte, hein, c'est ça Marie? Oui. Puis, il adore, il a déjà... Vega, t'as-tu le goût de goûter à la carotte? Ah oui, ça fait du bien pour les dents. Tu vas aimer les légumes, toi, hein? Oui. Ça fait que tantôt, tu vas boire un petit peu de jus de carottes crues. Donc, présentement, Vega a six mois et demi. Puis, pour les prochains mois, la planification, c'est de lui introduire des jus de légumes biologiques le plus possible. Cru, c'est sûr. Cru. Donc, on va vers une alimentation crudivore, vivante, végétarienne. Nous sommes déjà aussi les parents végétariens et complémentarisés avec le lait maternel. Oh, ça a de l'air bon, ça. T'as une petite soeur, Vega? Oui. C'est du bon? Oui. Alors, il est possible que vous voyez une autre vidéo où est-ce qu'elle va goûter au jus en tant que tel. Bye, bye! OK, alors, nous sommes rendus à confectionner le premier jus à Vega. Le jus de carotte. Veux-tu une petite carotte, Vega? La jugotte, on l'a mis ici sur le poids. Restez-vous, tous les ronds sont fermés. Marie, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à te dire? Donc, c'est vraiment de la peau de carotte qui a été épluchée. Oui. Donc, on va pouvoir goûter un jus qui est cru. C'est bon, ça. Moi, j'aurais besoin que mes deux mains, je pense que... OK, attends, je vais tenir avec les gars. OK, comme ça. OK, on est prêts, Maria. Prêt ? Oui, lâche-la. Bon, on va retirer son attention. Regarde le jus. On le rassure, il n'y a pas de danger, là. On a passé à tout, il n'y a pas d'endroit qu'elle peut mettre ses mains, c'est dangeré. Extraction de jus. Ça va être bon insucré, ça. Donc, on va voir, on va lui en donner un petit peu, là... Ça va être juste pour goûter, même... Après une tétée, c'est ça que tu dis? Donc, l'alimentation principale reste le lait maternel, puis on va introduire tranquillement, là, quelques petites gorgées pour elle de jus, de légumes. Donc, au lieu d'être des légumes cuits en purée, comme on fait habituellement, là, ça va être du cru. Ça fait qu'on va commencer par des jus avant, avant de faire de la purée crue. Oui. Le but, c'est de ne pas solliciter encore son système digestif au niveau des aliments solides. On va garder ça quelque chose qui va être facilement digestible pour elle, le plus facilement au début. Oui. Donc, du liquide, et très vivant, beaucoup énergétique. Donc, avec tous les enzymes et les vitamines... ... que le pouvoir tirer. C'est bien ça, maman? Oui. Parfait. Alors, Vega, si il y a une autre vidéo, c'est toi qui va prendre ton petit jus, OK? Bye-bye! Bye-bye! Alors, maintenant, le jus de carotte crue pour Vega. Six mois et demi. Son premier aliment autre que le lait maternel, c'est ça, maman? Oui, mais après une bonne tétée, par exemple. Oui, on vient de lui donner une tétée. Oui. Vega, écoute, as-tu un petit jus, c'est-tu-là? Je ne sais pas comment prendre. Oui, là, c'est la première fois qu'elle prend un petit truc comme ça. D'un coup, je parlais, attention à la table en arrière. Tiens, regarde. Là, on va goûter. Elle goûte. Oh! Oh! Elle prend bien! Comment tu trouves ça? T'en veux d'autre? Oh! Est-ce que c'est bon? T'en veux encore? Oui? Eh, elle le prend bien. Elle goûte bien, comme une grande. Il est bon. Un petit peu d'autre. T'aimes-tu ça, Vega? Oui, c'est bon? Il est bon, bon. Ça fait que là, il y a une cuillère à soupe seulement. Là, c'est juste pour commencer. On va voir déjà demain comment qu'elle réagit. Puis, on va y en redonner demain. Good! Alors, voilà pour le premier jus de carottes. Vega. Thumbs up. Thumbs up. Aïe, aïe, aïe. BlueEnergie.com Sous-titrage Société Radio-Canada